Les décisions douteuses de l'arbitre de la rencontre entre l'Inter Milan et le FC Barcelone font beaucoup parler. Comme de nombreuses personnes, Thierry Henry s'est exprimé quant à ces dernières. Et force est de constater que l'ancien catalan a clairement des choses à dire. Il enlève le ballon à Ansu Fati, tout. Je peux juste dire une chose. Je ne dis jamais rien d'habitude sur les buts annulés. Avez-vous le droit, les arbitres, de dire parfois que vous avez eu tort ? Est-ce que c'est admis ? Est-ce qu'on vous apprend parfois à dire que vous vous êtes trompé ? Il a eu tort, bi. Il n'y a rien à expliquer. Il s'est trompé, bi, à plus tard, lâchant suit Thierry Henry. Il s'est trompé. Cela arrive. Cela m'est arrivé, cela arrive à beaucoup de gens. Il a eu tort. Le gars dans le camion n'a pas appelé l'arbitre. Je ne sais pas quelle expérience il a, mais mon fils aurait pu voir qu'il y avait main. Il l'aurait vu. Il l'a vu, il m'a envoyé un message pour me dire il y a main. Tu as 20 milliards de caméras, et tu ne peux pas le voir. S'il te plaît. Cela arrive mais il a eu tort, a-t-il déclaré sur le plateau de CBS Sport. Le Barça a vécu une sale soirée sur la pelouse de Giuseppe Misa. Battu par l'Inter Milan sur le score d'un but à zéro, les Catalans n'ont désormais plus le droit à l'erreur s'ils souhaitent prétendre à la deuxième place de leur groupe C. Et, parmi les éléments pouvant expliquer cette position délicate, l'arbitrage est pointé du doigt par le club espagnol. Indignés par le traitement de la VAR à leur égard, les dirigeants Blaugrana vont, selon Lasse, déposer une plainte auprès de l'UEFA, mettant notamment encore Paul Van Beeckel, arbitra signé à la vidéo ce mardi, comme ce fut le cas à Munich sur le score de deux buts à zéro avant la trêve, dans un match au cours duquel il n'avait pas jugé bon de signaler à son collègue le penalti plutôt flagrant sur Ousmane Dembele. Une fois encore, le tacticien néerlandais a été interrogé sur la situation de Cristiano Ronaldo et sur son absence lors du derby de la ville de Manchester. Une semaine, un chapitre. Ce week-end, Cristiano Ronaldo n'était pas entré en jeu face au rival Manchester City, à la surprise générale. En conférence de presse d'après-match, le tacticien hollandais s'est justifié en affirmant que le Portugais était resté sur le banc par respect pour sa grande carrière. Une explication qui n'a pas convaincu grand monde, alors que le Lusitanien sortait en plus d'une trêve internationale assez moyenne avec sa sélection. Forcément, il y a eu une, énième, vague de rumeurs de départ le concernant, en vue du mercato hivernal notamment. Et cette fois, tout indique que les Ries de Ville vont le laisser filer, notamment parce qu'Eric Tanga a finalement dit oui à une vente. George Mendes va donc déjà travailler pour trouver un club à son poulain après la Coupe du Monde. D'ici là, l'ancien de l'Ajax va devoir continuer de répondre aux questions au sujet de l'ancienne légende du Real Madrid, comme ce fut encore le cas ce mercredi. Je ne vois pas de rapport, qu'il n'entre pas quand nous perdons 4, 0, 5, 1, 6, 1, c'est uniquement par respect pour lui. Cela n'a rien à voir, avec ce qui se passe pour son avenir, pour janvier ou l'année prochaine. Je ne pense pas qu'il soit malheureux, il est heureux, il s'entraîne bien, il profite. Tout le monde s'entraîne bien, il y a un bon esprit, a-t-il d'abord lancé, donnant des nouvelles de son numéro 7. Jouera-t-il face à l'Aumonia en Ligue Europa ce jeudi, ou face à Everton en Premier Ligue dimanche ? Et n'a pas voulu répondre, mais il a confirmé que la situation ne plaît logiquement pas aux principales concernées. Il n'est pas content de ne pas avoir joué dimanche, ne vous méprenez pas. La question d'avant portait sur son humeur et son comportement à l'entraînement, et quand il y est, il est bien. Bien sûr, il veut jouer le week-end, et il est fâché quand il ne joue pas. C'est clair virgule, a ainsi conclu le néerlandais. Il sait donc quoi faire, pour que le portugais ne se fâche pas encore un peu plus. Sous-titrage Société Radio-Canada